Oult Kadour au cœur d'un nouveau scandale. L'ex-directeur général de l'OIC, Abderrahman Bouchada, et le milliardaire Reda Benamor en fuite. Après l'affaire Augusta, Oult Kadour au cœur d'un autre scandale. L'affaire du contrat conclue par Sonatrac avec AirProduct, une entreprise américaine leader mondiale dans les gaz industriels, ressemble à bien des aspects à celle de l'acquisition par l'Algérie de la raffinerie d'exomobile implantée en Italie. C'est à l'automne 2018 qu'AirProduct et Sonatrac annoncent des contrats d'investissement en Algérie. Ils portaient sur l'approvisionnement en hélium et la création de deux nouveaux sites de séparation des gaz de l'air. Novembre 2018, Abdelmoumen Oult Kadour, PDG de Sonatrac, était encore en poste. Après une étonnante et curieuse réhabilitation suite à la grave affaire BRC, qui lui avait coûté un long séjour à la prison militaire de Blida, il revient aux affaires pour commettre l'irréparable à Sonatrac. A cette date, Oult Kadour s'apprêtait déjà à commettre la catastrophe Augusta en rachetant une vieille ferraille auprès de l'américain ExxonMobil à un prix défiant toute concurrence et dans des conditions contractuelles gravement désavantageuses pour l'Algérie. La transaction cache encore des secrets. Mais Augusta s'avère n'être qu'une affaire parmi d'autres pour Oult Kadour, visiblement excellent collectionneur de scandales. Les contrats avec AirProduct, une entreprise américaine, leader mondial dans les gaz industriels, ressemblent à bien des aspects à l'acquisition de la raffinerie d'ExxonMobil. Un scandale à 200 millions de dollars ? C'est en automne 2018 qu'AirProduct et Sonatrac annoncent des contrats d'investissement en Algérie. Ils portaient sur l'approvisionnement en hélium et la création de deux nouveaux sites de séparation des gaz de l'air. Selon le communiqué de presse des deux partenaires, toujours disponible sur le site web d'AirProduct, grâce à ce partenariat, Sonatrac va récupérer l'hélium de ses deux usines GNL, GL1Z et GL3Z, existantes, pour approvisionner l'usine d'hélium liquide de Lios à Arzé. Ceci figure parmi les sources majeures d'hélium d'AirProduct dans le monde et cet apport supplémentaire de matières premières va permettre d'accroître encore le volume de gaz liquide produit par l'usine de la Joint Venture. Le potentiel de production d'hélium en Algérie est significatif grâce à son industrie de gaz naturel et à ses sites de liquéfaction, commentait, alors, Walter Nelson, vice-président et directeur général monde pour l'hélium chez AirProduct, qui, en se félicitant de l'accord, soutenait que relier l'usine d'Elios aux autres sites de GNL de Sonatrac à Arzé, montre une nouvelle fois comment l'exploitation du potentiel en hélium de l'Algérie peut contribuer à diversifier encore notre supplé chaîne et améliorer la fiabilité de nos livraisons à nos clients d'Afrique et d'Europe. Le contrat signé entre AirProduct et Sonatrac portait également, indique la même source, sur la conception et la construction de deux nouvelles unités de séparation des gaz de l'air en Algérie et Elios en serait le propriétaire et l'exploitant. La première est prévue à Assime Saoud, tandis que la seconde sera installée à Arzé. Et une fois en service, elles produiront de l'azote, de l'oxygène et de l'argon, qui seront commercialisés et distribués sur les marchés algériens et maghrébins par Cogiz, filiale de Sonatrac. Mais trois ans après, cet investissement vanté pompeusement par les responsables de l'époque n'a pas été concrétisé sur le terrain. Selon des sources dignes de foi, les deux unités de production en question ont certes été livrées et acheminées en Algérie, il y a de cela deux mois, mais ont été déclarées non conformes par les experts de Sonatrac eux-mêmes. Le matériel serait importé de Chine. Le projet est-il compromis ? On n'en sait rien encore. Ce qui est sûr, c'est que la énième bourde d'Ouldkadour fait jaser à Sonatrac, qui se retrouve encore lésée dans un autre scandale. Pendant ce temps, Air Product a déjà empoché les 200 millions de dollars, le prix des deux unités de production, que les experts considèrent exorbitants. Leur valeur réelle, affirme ces derniers, ne dépasse pas les 35 millions de dollars l'unité. Pas seulement, les clauses du contrat signé avec Air Product sont plus avantageuses pour ce dernier que pour Sonatrac à travers ses deux filles Alzelios et Kogiz. L'accord imposé par l'ancien PDG de Sonatrac, Abdelmoumenoul de Kadour, offrait la part belle aux partenaires américains, déjà en contrat avec Elios selon la règle 51-49. Air Product a édicté, selon nos sources, ses propres règles à Sonatrac, qui payent 100% de la production, Techor paye, avec une bonification obligatoire de 1 million de dollars par mois, que les unités soient en activité ou à l'arrêt. Plus que cela, le contrat, conclu de gré à gré faut-il le préciser, contient une clause qui exige que toute la production soit dirigée à l'exportation. Pourquoi Oul de Kadour avait-il imposé la signature d'un tel contrat ? Serait-ce pour faire plaisir à son fils Mohamed Nazim, employé d'Air Product ? Une chose est sûre, son passage à la direction de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures a été dévastateur. Dans le discours, ces projets de production des gaz industriels, avec un partenaire de renommée internationale, s'inscrivent dans notre stratégie de diversification des activités de Sonatrac, et qui permettront de mieux valoriser nos ressources, et sécuriser nos besoins en gaz industriel à des coûts compétitifs. En réalité, ce sont 200 millions de dollars, qui sont partis en fumée. Contrairement à ce qui a été raconté par de nombreux médias algériens, l'ex-directeur général de l'OAIC, Abderrahman Bouchada, n'est pas en prison. Il fait, certes, l'objet d'un mandat de dépôt prononcé à son encontre par la chambre d'accusation près la cour de Guelman. Mais l'ex-patron de l'office algérien interprofessionnel de Céréales, OAIC, n'a pas pu être incarcéré, parce qu'il a pu prendre la fuite bien avant l'annonce de son placement en détention préventive, a confirmé Algéripar au cours de ses investigations. Oui, Abderrahman Bouchada a pris la fuite pour éviter de se retrouver en prison. Selon plusieurs sources concordantes approchées par Algéripar, l'ancien premier responsable de l'OAIC a probablement pu quitter le territoire national pour fuir à l'étranger. Selon les investigations d'Algéripar, le deuxième personnage impliqué jusqu'au coup dans le scandale de l'OAIC, qui a éclaté au niveau du tribunal de Guelman à l'est du pays est également en fuite. Il s'agit du milliardaire Reda Ben Amor, le frère du tristement célèbre Mohamed El Haïd Ben Amor, l'un des premiers responsables de la Sarle, les Moulins Amor Ben Amor Compagnie, qui est au cœur de ce scandale judiciaire portant sur l'octroi présumé de quota de blé par avance, au profit des Moulins Ben Amor. En vérité, Abderrahman Bouchada et Reda Ben Amor étaient placés auparavant sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction près le tribunal de Guelman. Quelques jours plus tard, le procureur de la République a fait appel contre cette décision en procédant à un recours au niveau de la chambre d'accusation près la cour de Guelman. Cette dernière instance a effectivement annulé le contrôle judiciaire pour prononcer finalement le 15 mars un mandat de dépôt contre les principaux acteurs du scandale de l'OAIC et la coopérative des céréales et des légumes secs, CCLS, de Guelman. Selon Algérie Par, Abderrahman Bouchada et Reda Ben Amor étaient préalablement informés de la décision de leur mise en détention préventive. Ils ont ainsi pu organiser leur fuite. Il est à souligner enfin que dans ce scandale encore sombre et secret, nous retrouvons l'implication de plusieurs personnalités, comme le directeur de la CCLS Aghelma, le chef du centre des céréales, le directeur des finances, les deux chefs des départements d'exploitation et de matériel de la coopérative, ainsi que le directeur des minotrimaires Moura, du gérant du groupe agroalimentaire Ben Amor, à savoir Reda Ben Amor et de l'ancien directeur de l'OAIC. Les chefs d'inculpation retenus contre les mises en cause sont dilapidation de deniers publics, abus de fonction, octroi d'indus avantages et trafic d'influence sur des agents publics. Sous-titrage Société Radio-Canada